Nous pouvons passer à la question numéro 27, qui porte à nouveau sur de l'alimentation auprès des plus jeunes. Il s'agit notamment des repas cuisinés et goûtés aux restaurants scolaires municipaux, à l'accueil des centres de loisirs, au foyer des jeunes travailleurs, à la cité d'automne, avec le lancement d'une procédure de consultation et constitution d'un groupement de commandes. Et c'est Annie Parent qui est rapporteure. En 2012, la Ville a passé un marché pour la fourniture de repas cuisinés et de goûter pour les restaurants scolaires des écoles publiques de la Ville et l'accueil de loisirs. Ces marchés passés, à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 4 ans, arrivent à échéance à la fin de l'année. Il convient donc de procéder à une nouvelle consultation, sous forme d'appels d'offres ouverts, en vue de la passation d'un marché de fourniture. Le nombre de repas à fournir, compte tenu de l'évolution des effectifs dans les écoles, est estimé à, pour le restaurant scolaire de l'école Pierre-Mendès France et l'accueil de loisirs, 6, 12 ans, 40 à 42 000 repas par an, soit en moyenne 260 à 300 repas par jour scolaire. Pour le restaurant scolaire de l'école Parisie, 21 000 à 23 000 repas par an, soit en moyenne 160 à 180 repas par jour scolaire. Pour le restaurant scolaire de l'école Jacques-Prévert et l'accueil de loisirs, 3, 6 ans, 9 000 à 11 000 repas par an, soit en moyenne 40 à 50 repas par jour scolaire. En 2012, avec effet au 1er janvier 2013, une consultation a également été lancée pour les repas au foyer des jeunes travailleurs de la Baie et pour la cité d'automne. Ces deux sites sont gérés par le Centre communal d'action sociale. Ces marchés arrivent également à échéance à la fin de l'année 2016. A titre indicatif, le nombre de repas à fournir est estimé pour la cité d'automne à 3 000 à 4 500 déjeuners par an et 2 000 à 3 000 dîners par an et pour le foyer des jeunes travailleurs de la Baie à 2 000 à 4 000 repas par an. Le conseil municipal d'une part et le conseil d'administration du CCAS d'autre part doivent décider de constituer un groupement de commandes réunissant communes et CCAS pour mettre en place une consultation unique sur la fourniture de repas aux différents lieux énumérés ci-dessus. Il en est de même pour la communauté de communes à Franche-Mont-Saint-Michel pour l'accueil de loisirs désormais de sa compétence. Le cahier des charges prévoit un certain nombre de garanties quant à la qualité, la traçabilité et le stockage des produits. Les objectifs nutritionnels sont d'une manière générale de diminuer les apports en lipides et glucides et d'augmenter alors j'ajouterai glucides rapides et d'augmenter les apports en fibres, vitamines, fer et calcium par une alimentation équilibrée notamment le contrôle des fréquences et la valeur nutritionnelle des produits. Les menus proposés doivent ainsi être composés majoritairement de produits frais et semi-frais de première et seconde gamme. Un accent est porté sur les garanties d'origine et de traçabilité de la viande de bœuf et des produits dérivés en particulier mais également sur l'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique et les produits de saison ainsi que favoriser la filière locale. Les critères de choix pour l'attribution du marché sont les suivants. Premièrement, caractéristiques qualitatives et quantitatives des prestations. Qualité nutritionnelle à hauteur de 35%. Deuxièmement, origine et type des produits utilisés dans les préparations à hauteur de 33%. Et troisièmement, prix des prestations à hauteur de 32%. Il convient donc de lancer la consultation sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert à publicité européenne en application des articles 12, 67 et 68 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 en vue de la passation d'un marché à bon de commande dans la forme prévue à l'article 80 de ce même décret pour la fourniture de repas cuisinés aux différents restaurants scolaires des écoles publiques de la ville et l'accueil de centres de loisirs gérés par la communauté de communes d'une part et pour le FJT cité d'automne gérés par le CCAS d'autre part. Ces marchés seront conclus pour une durée d'un an avec faculté de prolongation pour trois autres périodes successives d'un an et prendront effet au 1er janvier 2017. Les fournitures seront décomposées en cinq lots qui feront chacun l'objet d'un marché séparé défini selon le lieu de livraison des repas. Le premier lot au restaurant scolaire de l'école Pierre Mendès France et de l'accueil de loisirs des grands, je cherche 6, 7, 12 ans. Le deuxième lot pour le restaurant scolaire de l'école André Parisi. Le troisième lot pour le restaurant scolaire Jacques Prévert de l'école Jacques Prévert et l'accueil de loisirs 3, 6 ans. Le quatrième lot pour la cité d'automne et le cinquième pour le foyer des jeunes travailleurs de la Baie. Sur la durée maximale du marché, soit 4 ans, le coût de la fourniture de plats cuisinés pour les restaurants scolaires municipaux et l'accueil de loisirs pour le foyer des jeunes travailleurs et pour la cité d'automne est estimé à 790 000 euros TTC. Le financement sera assuré par les fronts propres de la commune, du CCAS et de la communauté de communes à Franchement-Saint-Michel ainsi qu'une participation des familles, des jeunes travailleurs et des résidents du foyer logement. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal premièrement de lancer la consultation sous forme d'un appel d'offres ouvert à publicité européenne dans les conditions sus énoncées. Deuxièmement, d'approuver le dossier de consultation des entreprises. Troisièmement, de constituer un groupement de commandes avec le Centre communel d'action sociale et la communauté de communes à Franchement-Saint-Michel. Quatrièmement, de fixer à 30 euros les frais de reprographie pour les entreprises qui souhaiteraient le dossier de consultation des entreprises en support papier. Cinquièmement, d'autoriser M. le maire à signer le marché ainsi que toute pièce administrative ou comptable relative à cette procédure en qualité de coordonnateur du groupement de commandes. Merci. Y a-t-il des questions au sujet des 5 points de cette délibération ? N'hésitez pas. M. Mourazin. Oui. Petite demande d'information. Qu'est-ce qu'on entend par lancer une consultation sous forme d'un appel d'offres ouvert à publicité ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro ? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous entendez exactement par lancer une consultation d'appel d'offres à publicité européenne ? Malheureusement, sur ce type de consultation, la publicité est européenne. Voilà. C'est la réglementation qui... C'est lié au montant et au volume du marché. C'est lié au volume du marché, donc, à la somme engagée. Est-ce que le fait de fractionner le marché n'aurait pas évité ce genre de choses ? Vous voulez faire des lots ? Il est fractionné en 5 lots. Malheureusement, c'est un petit peu illégal. Déjà, on a déjà 5 lots qui sont constitués. C'est la raison pour laquelle on est obligé de passer sous cette forme. On est d'accord. Non, ce n'est pas parce qu'il y a 5 lots qu'on est obligé de passer par ce type de... Parce qu'il n'y a pas assez de lots et que la somme est... Il n'y a pas assez de lots. Il n'y a pas assez de lots. Il faut vraiment vous rapprocher du micro. C'est des sommes trop importants. En tout cas, on est dans la réglementation de marché public tout à fait classique. Oui, alors dans la délibération, il faudra faire la modification, puisque le foyer des jeunes travailleurs s'appelle désormais le foyer de la baie. Et j'ai vu que Mme Parent avait fait oralement la rectification. C'est bien. Alors, Christian Cossack. Oui. Oui, sur le... Moi, c'est aussi quelque chose qui me surprend. Et bon, on est dans la règle des marchés. Donc, on ne doit que... Malheureusement, on doit s'y plier. En revanche, je suppose, moi, quand même, que pour une fabrication de repas, je vois mal une société polonaise venir s'installer subitement, localement, pour répondre... Parce que les coûts d'investissement sont tels que je ne pense pas que... J'espère qu'on n'aura pas de réponse. Voilà. Mais... Alors, du coup, moi, je pense que le point 2 est extrêmement important. La partie origine et des produits est un critère, mais qui m'apparaît extrêmement important. Donc, évidemment, les 3 tiers, à peu près, de répartition des... Moi, j'aurais mis un peu plus de... Personnellement, un peu plus de paquets sur le 2, probablement, pour la qualité et l'origine des produits. Oui, c'est vrai que la répartition dans les pourcentages pour la pondération, ensuite, dans l'analyse des offres que nous recevrons, peut être sensiblement modifiée. Si majoritairement, le Conseil municipal souhaite que le point 2 de la note, qui est actuellement à 33%, soit augmenté, il est encore possible de le faire. L'idée, pour moi, c'est pas... Je pense qu'il y a une commission... Seule la commission des finances s'est penchée sur le dossier pour l'instant. Une commission des menus se réunit. D'accord. Donc, j'imagine la commission des menus a travaillé. Donc, je mets juste mon avis personnel. Maintenant, il ne s'agit pas forcément de retourner la table et de changer les choses. C'est vrai qu'on peut augmenter le pourcentage attribué à ce point 2, mais au détriment de la qualité nutritionnelle, ça me paraît difficile. Après, le prix, il faut en tenir compte aussi. Bien. On va mettre au voie cette question. Y a-t-il des votes contre ? Aucun des abstentions. Je n'en vois pas. Donc, à l'unanimité, la question 27 est adoptée. C'est parti.